Parce que le message du président à Sikaso, ce n'est pas fortuit. Nous avons des preuves de beaucoup de choses contre le Mali aujourd'hui. Donc chaque Malien doit se considérer comme un soldat au front. Chaque citoyen de l'AUS doit se considérer comme un soldat au front. Si vous êtes militaire, vous vous battez. Vous êtes un pharmacien, vous vous battez. Même si vous êtes un bagarreur, allez-y dans nos services secrets, contrez leurs bagarreurs. Chacun n'a qu'à faire son travail. Notre président dit « Be, Ki, Jo, I, Jo, Yorala ». Si nous faisons ça, ils vont échouer. Et dès qu'ils vont échouer, ils vont venir négocier. Mais on s'élève. Réunion Russie-Afrique, Réunion France-Afrique, Chine-Afrique, Corée-Afrique, Italie-Afrique, Amérique-Afrique. Mais j'ai dit « Mais ça, c'est quoi ça ? » Cette belle femme-là, tout le monde veut être son fiancé et personne ne veut la marier. Mais ça, c'est quoi ça ? Parce que tous ces pays-là, ils visent leurs intérêts. On sort de l'argent du trésor, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion, les soldats mouraient, l'armée ne peut pas se battre. Les riches nous ont dit que vous venez, on vous donne les hélicoptères nécessaires et vous les payez cash. C'est du donnant-donnant. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette histoire d'aide au développement-là. Nous, nous voulons faire les affaires. Tu nous donnes, on te donne. Chacun devant ses intérêts. Si on ne fait pas ça, la main qui est en haut qui nous donne, on va être son esclave demain. Mais c'est ce qu'on a fait avec les Russes. On a fait la même chose avec les Turcs. Quand on a commandé nos drones, ils ont mis dans leurs médias, dont j'ai les coupures chez moi, qu'on va attendre trois ans. Mais notre président, notre ministre de la Défense, ils ont joué de la haute diplomatie. Nous avons eu nos drones en trois mois et on a frappé qui il fallait. Et c'est pour que là où on est aujourd'hui, nos chefs ont besoin des peuples déterminés, qui comprennent les vrais enjeux, que personne ne nous manipule encore. Nous sommes fatigués qu'on nous laisse en paix, qu'on nous laisse nous développer. Tous les peuples sont des amis. Les Français ne sont pas nos ennemis, contrairement à ceux qui ont fait croire. Aucune attaque contre un Français ici. Il y a des pays où on a brûlé les propriétés des Français, mais au Mali, ça ne s'est jamais passé. Les Maliens qui sont en France, ce qu'ils apportent au Mali par an, c'est plus que cette histoire d'aide au développement. Ils ont une santé française, ils travaillent, ils viennent en vacances. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable des gens qui ont la tête sur les épaules, vont se mettre contre ce peuple-là ? Et ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on vienne donner des injonctions à nos dirigeants. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne connaissent pas l'histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas diriger. Vous savez, jusqu'à Giscard d'Estaing, tous les présidents français, quand le nouveau arrive, ils lui passent le code nucléaire, ils lui passent un message. Ils lui disent qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, rien de grand ne peut se faire sans et contre le Mali. Donc, discuter avec les Maliens. Et ce qu'ils ont tous fait, jusqu'à ce qu'on a eu des présidents avec des connaissances Wikipédia, là, ce qu'ils ont lu sur Internet, ils viennent et nous menacent, ils nous envoient des armées, ça ne marchera pas. Nous sommes réfractaires à la suggestion. Tous les peuples de l'AES sont comme ça. C'est ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Du courage et mesdames, messieurs, vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il l'a mis sur vos têtes à partir de six casseaux. D'ailleurs, le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. Il y a des ministres qui ont perdu toute la journée ici aujourd'hui, ils n'ont même pas travaillé. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent vous écouter. Certains sont sur pied depuis six heures. Ils sont allés à l'aéroport, ils sont venus. On doit retourner à 17h encore. Donc jusqu'à 18h, ils sont sur pied. Tout ça, c'est... Et puis, je pense que c'est un gros morceau. On doit retourner à 17h.